Wouhou! Bien! Wouhou! Bonsoir! Bonsoir! Salut Pierre Charbonneau! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir David, peut-être. Non, non. D'abord, nous sommes les apartistes et nous tenons à préciser une chose. Cette manifestation ce soir, ce spectacle, c'est en opposition aux écoles passerelles, il y a la loi 103 qui permet de s'acheter un 3. C'est pas supposé de pouvoir s'acheter un 3. Sauf si tu s'appelles franco-favor, peut-être, mais encore. Et ce qu'on fait ce soir, c'est pas contre l'anglais en tant que langue non plus, hein? Parce que si on nous enlevait complètement l'anglais, imaginez, ça serait pas cool, hein? La paille pis serait bad, là, ça serait complètement fucked up. Ce n'est pas non plus, et encore moins, God forbid, une manifestation contre les anglais. En tout cas, pas nos anglais. Non! Non, 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 parce que nos anglais, c'est les plus cools du monde! Ouais, c'est ça. Absolument, parce que, pensez à ça. Les anglais sont allés en Inde. L'Inde. Plus d'un million de personnes et 22 langues différentes. Ils ont tous appris l'anglais. Il n'y a pas un anglais qui a appris une langue indienne. Partout où ils sont allés en Afrique, il n'y a pas un anglais qui a appris une langue de la place. Mais tout le monde dit qu'il n'y a pas un anglais. Australie, Nouvelle-Zélande, même vite, là. Si t'as une règle dans la terre sur la pièce et une dans le canton de salon, tu parles anglais et il n'y a rien qu'anglais. Sauf ici, oui, car nos anglais nous ont dit pas français! Et ça, mes amis, c'est une duit poids qu'on ne se lèvre pas assez. Qu'est-ce qu'il doit y aller? Non mais, OK, OK, bon, OK. Aux anglais, ils ne ballent pas tous. Souvent, pour s'oublier, il y en a qui ont l'air de forcer pas mal. Mais il y en a des anglais qui parlent français. Il y en a, hein? Alors qu'ailleurs, il n'y en a pas! Mais pour ça, ça a pris des lois. Des lois qui, des fois, les anglais ne voulaient pas au début, et bien des québécois non plus, parce que ça faisait chier du monde, pis du monde qui n'était pas habitué de se bâcher d'habitude. Alors, si on m'inquiète ce soir contre les écoles passerelles, et la loi 103 qui dit comment y enlever, c'est parce qu'on pense que c'est important, en tant que société, qu'on se donne le droit d'en bâcher que j'aime de temps en temps, pour préserver la sérénité de tous! Attention, hein! Le moins possible, là, c'est pas juste pour le fun, là. T'sais, moi, j'ai plus le droit de fumer dans les bars à cause de ça, là. Fait que ça peut-tu pas voir pour d'autres choses, aussi, des fois, là. Mais, y a pas que les lois! On peut pas tout attendre des lois! Et si on veut que le français continue d'être la langue commune en société au Québec, il faut faire quelques gestes nous-mêmes, comme de parler français à tout le monde! C'est tout simple, hein? Bon, notez bien, d'abord, qu'il faut toujours s'assurer que la personne qui suscite votre effort de francisation n'est pas un touriste tout simplement de passage chez nous, comme un capitaine du Canadien, ou un ascétique de huitième génération. Il faut répondre en conséquence à l'interlocuteur. On va vous donner quelques exemples. Ah, voici un premier. Excuse me, sir. I'm sorry, I don't speak French, but I'm from New York, and I would like to know where to find this beautiful Olympic Stadium you have here in Montreal. Oh, que cute. Oh, le beautiful Olympic Stadium, I'm not sure. But the one we have, it's easy to follow, Cherbro, Direction West, and enjoy it while it's still standing. Have fun in Montreal. Merci. Deuxième exemple. Uh, sorry, can you tell me where the office of the Gazette is? Uh, where are you from? I'm from Côte-Saint-Luc, but I just don't know the fucking address. Bon, ben, t'as rien que tourner à gauche. Tu prends 43, votre Lebercon, Antoine Guilbault, y'a une école de langue, là, ben, t'as des cours de français. Ben, Latin, faut savoir aussi qu'il y a des exceptions acceptées. Pardon, euh, désolé, brave Canadien, je suis français et je cherche la station métro Caron de Montigny afin de m'inscrire pour l'expédition de Chertrainon. Sorry, I don't speak French. Ah, je sais, je sais, ça prend du gottes, des fois, pour résister de parler français, hein? On dirait que ça vous vient pas, naturellement, mais on peut se pratiquer, hein? Et je pense que c'est ça qu'on va faire ce soir. Attention, c'est un premier question. Good evening. Bonjour. L'idée, c'est de suivre l'intention du locuteur en anglais, mais en français. Good evening. Bonjour. L'idée, c'est de suivre l'intention est une bonne question. Good evening. Bonjour. Bon, quand même, on sait aussi que des fois, il faut agir du genre. Par exemple, c'est plus difficile pour les personnes âgées, t'sais, les vieilles habitudes, ça se change moins facilement, alors, ben, ceux-là, vous pouvez les envoyer chien en anglais. Non, 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 tu sais... Tu sais, qui est la fleur? Il a laissé jouer avec Podcast jusqu'à la fin de sa carrière, là, fait que, t'sais, il y a des trois acquis des fois, mais t'sais, Ça ne vaut pas la peine d'insulter des vieux. Il faut gérer ça au cas par cas. L'usage de l'anglais peut être moralement justifié chez votre interlocuteur par un statut de touriste ou un déficit intellectuel quelconque. Il faut faire attention. Mais surtout, surtout, il faut résister à la tentation de switcher en anglais dès qu'on nous parle en français mais qu'on entend un petit accent. Le nombre de fois où on a vu des francophones faire ça, c'est hallucinant! C'est quoi ça d'affaire-là? Les switchers! C'est quoi le job? Vous sentez-vous en vacances en Old Archer et ça fait une petite escapade pas chère, c'est ça? Je pense que c'est meilleur en anglais comme un interlocuteur peut l'être en français et que tu es sûr d'être compris. C'est mieux de reprendre deux fois pour commander une pizza ou des petits-enfants parler en anglais. C'est un choix de société. C'est meilleur en anglais! Un beau en anglais! Oui, c'est vrai, mais il faut les encourager un petit peu, là. Ils vont y arriver tranquillement. Il y a aussi le cœur de vouloir parler anglais quand on est en présence d'une personne du sexe apprécié qui s'exprime mieux en anglais. Oui, le sexe apprécié, c'est le plus général, c'est ça. On a l'impression que ça hausse le niveau de conversation et qu'on a plus de chances. Peut-être. Mais il faut aussi se dire que si tu réussis à mettre ta langue dans sa bouche, t'es bien parti. En fait, ce qu'on déprend, c'est un équilibre. Parce que, il y a beau y avoir une barrière linguistique à Montréal qui nous protège les uns des autres, récemment, on a l'impression que, comme on disait en parfait bilingue à Global Notes, « La barrière est non mouvant, the gate is moving. » Et puis, c'est peut-être pas du bon bord, ça fait qu'il va falloir la pousser un petit peu, hein? Mais ça n'empêche pas que les anglophones ont leur place au Québec. En fait, ils sont québécois. C'est juste que c'est dur pour eux de se d'avouer des fois, là. Alors, en cette période trouble où nous pouvons nous affronter sur les lois linguistiques, et peut-être même songer à l'innommable abdominie stalinienne de la clause d'un obstacle, nous voulions rappeler à nos compatriotes de l'art anglais quelques faits qui nous réunissent. Oui, comme on est devant nos histoires francophones ce soir, évidemment, on va le faire en français. Et bien, la traduction s'en vient, là, pour une fois que c'est eux autres qui attendent. Vous prenez des autoroutes et deux métros pour aller au dépanneur, ou à de sac. Pour vous, une exposition, c'est pas un art, c'est des peintures, comme pour nous. Et vous aussi, vous allez dans une salle de conférence où on vous renvoie « back on the BS ». « Face it, you are québécois ». La plupart du temps, vos phrases sont ponctuées de « goddammit », « fuck » ou « shit ». Mais quand c'est vraiment sérieux, il n'y a rien de mieux que mon tabernac. « Face it, you are québécois ». Vous aimez vous plaindre de la température. Vous aimez vous plaindre de la language police. Vous aimez vous plaindre de la façon les francophones conduisent, qu'ils mangent, décorent leur maison avec des avril-tempo et des flammants roses, et applaudissent quand l'avion n'a pas tout plateur atterri à Montréal. Vous aimez vous plaindre de tout ce que le Québec a de trop différent ou de pas assez. En fait, vous aimez juste ça, vous plaindre. Face it, you are québécois. Vous considérez que vous faites partie d'une minorité victime qui n'est pas comprise par une majorité arrogante et hypocrite. Face it, you are québécois. Vous êtes la seule communauté de langue anglaise au monde qui a été forcée d'apprendre la langue d'un peuple rival que vous aviez pourtant préalablement battu militairement. Vous êtes donc les plus grands losers de votre culture. Face it, New York, québécois. Face it, you are québécois. Vous considérez les Français de France comme une gagne de petits snobes, venteurs et prétentieux. Face it, you are québécois. Vous considérez les habitants du reste du Canada comme des mini-américains plates et étroits d'esprit dont les femmes ne savent pas s'habiller et dont les hommes ne savent pas boire. Et by the way, vous considérez le Canada comme étant le reste du Canada. Face it, you are not even Canadian anymore. Vous considérez la cuisine comme une invention du diable, mais malgré tout, vous ne pouvez pas lui résister non plus à 4 heures du matin quand vous n'avez pas scarré. Face it, vous croyez québécois. Plus que tout, vous souhaitez qu'enfin on mette un terme à ce centipéternel débat national, une fois pour toutes, pour ne plus jamais en entendre parler. Pis nous, on sait que tant qu'on fera partie du Canada, cette idée-là va toujours finir par revenir parce que la seule façon d'arrêter de parler d'indépendance, c'est de l'affaire. Et si certains membres de votre communauté envisagent de se battre pour que leur quartier de Montréal demeure une partie du Canada quand le Québec sera indépendant, nous vous rappelons que Schwartz Moak Meade est situé du côté Est de la rue Saint-Laurent. Face it, you are Québécois, or so will be! Ce qu'on veut dire, c'est que Leonard Cohen sera toujours compris dans sa langue maternelle dans la vie où il est née. L'idée, c'est qu'on veut juste rassurer que Michel Tamblay le sera aussi. Quant à nous, il ne suffit pas de se demander ce que la loi 101 peut faire de plus pour nous. Demandons-nous ce qu'on peut faire de plus que la loi 101. J'en ai eu les minutes! Bonjour! Merci d'avoir regardé cette vidéo !